Première rumeur, pour choisir vos vêtements et éviter de porter des couleurs qui jurent, vous les placez sur votre vélo d'appartement. Oh là là, c'est vrai, j'ai l'image. J'ai acheté un vélo d'appartement, j'en ai fait une fois. Et depuis, c'est une penteau. Je déteste suspendre des trucs sur des cintres, c'est ce qui m'exaspère le plus dans la vie. Vous êtes pareil, Kat, vous dites oui. Vous êtes pareil, dis moi aussi. Quoi ? Vous dites, dis moi aussi. J'ai acheté un vélo d'appartement. Ah non, j'ai pas acheté un vélo d'appartement. Il s'est moqué. Parce que je sais très bien qu'il va finir ou sur le balcon ou dans le placard. Mais moi j'ai acheté un rameur, c'est pire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce qui est bien, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. Oui, bien sûr, on va pas les vérifier. Moi j'ai un coach qui vient à la maison, c'est tout. Ça sera repris la prochaine fois. Oui, c'est ça. Deuxième rumeur. Dans votre sac, il y a toujours du parfum, de quoi écrire et des tas de porte-bonheur. Et il paraît que vous ne vous déplacez jamais non plus sans votre casque audio, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais par contre, j'ai oublié de préciser tout le merdier qu'il y a en plus de tout ça. Là, c'est la partie classe du sac que vous décrivez. Mais sinon, il y a d'autres choses beaucoup moins classes. Oui, beaucoup moins. C'est quoi dans les choses pas classes ? Des chewing-gum collés, un vieux Mars, un truc beaucoup moins glamour, mais je peux pas m'étaler sur la question où vous comprendrez le poids. Également collés. Ah oui, pardon, attends une petite parenthèse. Petite pause. Attends une petite parenthèse. Publicité. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de lire le livre de Stéphane Bernd. Le livre de Stéphane Bernd sur quoi ? Sur l'histoire, c'est magnifique. Et ça te plaît ? Ça me plaît énormément. Les livres de Stéphane Bernd aux éditions Alba Michel. Alba Michel. Alors, j'ai vu que je n'ai rien demandé. Après, les gens vont croire. Ils sont très bien faits. Ils sont très bien faits. Fan de foot, vous êtes supportrice de l'OM, paraît-il. Oui. Et plus jeune, vous étiez amoureuse. D'abord de Basile Boli, puis après de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin était ma première révélation amoureuse, oui. J'ai découvert le sentiment amoureux par Jean-Pierre Papin, mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai mis deux. Attendez, je vois Cyril Hanouna. Qu'est-ce qu'il fait ? Bonjour, Cyril. De l'autre côté de la vitre. Il vient faire une contrefaite. Il est en direct sur une radio. Je te reconnais à la vitre, dis donc. Il est néanmoins amie. Il n'a pas pu rentrer sur TF1. Il n'est pas pu rentrer. Il n'a pas pu rentrer. Non, mais ce n'est pas très grave. Vous avez une passion pour tout ce qui est rouge et rose à pois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai ? Oui, oui. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Vous déménagez beaucoup, si bien que vous n'êtes incapable de dire combien d'appartements vous avez habité tour à tour à Paris. Vous êtes terriblement bien renseignée. C'est vrai. Il y a une taupe quelque part. Oui, dans votre sac. Plus d'une fois par an, les déménagements. Petite, vous aviez toutes les casquettes de Danny Boon, mais vous les avez toutes... Les cassettes, pardon. Mais vous les avez toutes jetées, c'est vrai ? Ah non, je ne les ai pas jetées, mais je les ai. Elles sont chez mes parents. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas osé le dire à Danny. Non, je ne les ai pas jetées. Elles sont chez mes parents. C'est devenu important maintenant. C'est ça ou c'est une ponderie ? Elle avait tous les casquettes. Elle les a jetées. Elle les a jetées. Jamais. Mais pourquoi les acheter ? Il n'y a plus de lecteurs de cassettes et maintenant elle a des lecteurs de DVD. Alors, Cad, vous auriez rêvé de faire de la gymnastique sportive, mais vous manquez de souplesse. Quoi ? Oui, oui, oui. C'est pas une rumeur, ça. C'est une vérité. C'est possible. C'est possible. Ce qui vous met le plus en joie, c'est que vos idoles, comme Zidane ou Bertignac, connaissent quelques-unes de vos répliques par cœur. Oui, c'est pas ça. C'est quand j'ai rencontré Zindin, Zidane, Zizou, je ne sais plus. Zizou. Je me suis rendu compte qu'ils me connaissaient aussi. Ça fait bizarre. Comme Louis Bertignac, moi j'étais un grand fan de téléphone. Quand je l'ai croisé, ils connaissaient nos sketchs avec Olivier. Donc c'est bizarre de rencontrer une idole qui vous connaît. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, ça m'est arrivé avec Tim Burton. C'est génial. Il sait bien sûr qu'il vous est. Parce qu'il m'avait vu dans le film de Jean-Pierre Jeunet dans Mick Mac à Terragos. Parce qu'il est beaucoup... On est quelques-uns à l'avoir vu. Et ça m'a fait très plaisir. Je n'osais pas aller le voir. Je vais signer un autographe. Il paraît que vous êtes tout à fait chez vous au Salon de l'Agriculture, Cade, parce que vous élevez des poules et des moutons. Oui, j'ai... Ah bah oui, oui. Quel genre de... Attendez. C'est bien parce que c'est très... Je peux expliquer quand même. Non, c'est pas ça. C'est que... J'avais une maison à la campagne et j'adore les animaux. Voilà, tout le temps. J'ai toujours été... Je viens de la campagne en fait, à l'origine. Région de Saint-Etienne, dans le forest, voilà. Les fermes, tout ça. J'adore ça. Et quand j'avais ma maison, j'avais un peu d'espace et je voulais avoir des animaux. Et j'avais un couple de moutons, voilà. qui m'ont fait un petit agneau d'ailleurs, qui est devenu un beau bélier. Et puis j'avais... À un moment donné, j'ai eu des poules, parce que j'aimais bien l'idée d'avoir des poules. Mais le problème, c'est qu'il faut s'en occuper et tout ça. Et puis après, j'étais très occupé. Et puis surtout, je les ai tués. Voilà. Et donc... Je les ai mangés. L'agneau était magnifique. Quel était le prénom ? Pascal. Il était bon. J'avais appelé deux moutons, Lafitte et Rothschild. Parce que c'était Mouton, Lafitte et Mouton, Rothschild. Non, c'est vrai, je les avais prénommés comme ça. C'est drôle. C'est drôle. On voit bien l'idée de l'alcoolisme. J'ai à peine le temps. J'ai qu'une rumeur pour vous. Oui, il parait que, Dany, vous auriez eu la peur de votre vie en vous rendant aux civils de l'Alpes-du-S pour présenter Superchondriac. Avec l'équipe du film, oui. On a pris... Oui, oui, oui. Une compagnie... Oui, on a fait hop, hop. J'ai fait le vol le plus court. On a fait le vol le plus court de l'histoire de l'aviation. C'est-à-dire, on a décollé. Il y a eu une panne hydraulique assez importante. Et en plus, moi, le pilote avait incité pour que je vienne, j'assiste au décollage. J'ai dit, ah, c'est gentil. Non, mais je l'ai fait déjà 384 fois. Et il m'a dit, non, non, mais vraiment. Donc, j'ai dit, OK. Et hop, il a fait la compagnie low cost. Voilà, hop, hop. Et il a fait, ah ! Et j'ai entendu, tu crois pas... Il a dit... Je pensais qu'il blaguait au début. Il y a le copilote qui fait, tu crois pas qu'il faudrait ressortir le train au cas où on n'y arrive plus ? Comme ça. Ah oui. L'autre a fait, oui. Attends, oui, non, non. Appel d'urgence, machin, pour atterrir. Et il a sorti le gros bouquin. Le gros bouquin de l'avion, dans les pages rouges, tu sais. Ah ! Je te jure. Je te jure que c'est vrai. Et ils m'ont oublié à un moment donné. J'ai dit, vous croyez pas qu'il faudrait que je me rassoie derrière et que je mette ma tête dans mes genoux ? Et le gars m'a fait, oui, oui, allez vous asseoir. Je te jure, moi, je lui ai dit, vous blaguez. Il m'a regardé, il m'a fait, non, non, non. Et je dois saluer ce pilote extraordinaire qui a posé l'avion avec beaucoup de sang froid. Et nous sommes tous là. Et l'avion, c'est bon, il est parti à la casse. C'est un vieil avion. Vieille avion, la bakelite était jaune foncée. C'est pas bon, ça. Il ne faut jamais être dans la cabine de pilotage.